Salut à tous Sandman, l'espère que vous allez bien, moi c'est Sam Tranquille Aujourd'hui on se retrouve, comme très habitué sur PSU 19, mais aujourd'hui on se retrouve pas dans le mode MyClub Parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de la carrière joueur, du moins c'était ce qui était prévu au départ Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu le fichier Il y a eu un problème au niveau du montage, je vous résume vite fait ce qui s'est passé En gros, j'ai tendu l'épisode, j'ai fait le montage et tout Et sauf qu'à ma grande surprise, le fichier de sauvegarde de ce montage était erroné Il était corrompu et du coup, il était inutilisable Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous retrouve pas dans le mode MyClub Parce qu'aujourd'hui, vous savez quel jour on est, on est jeudi Et donc, vous savez ce que ça veut dire, Player Review Parce qu'en ce jeudi, 28 mars, on a eu droit à de nouveaux packs, à de nouveaux packs spéciaux Qui ont été lâchés par Konami, avec entre autres un pack ou un agent comme on veut Celtic Club Selection et un pack Ranger Club Selection Et pour le coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le pack Celtic Glasgow Club Selection Parce que dans ce pack, vous avez pu le voir, il y avait du beau petit monde Parce que dans ce pack, on pouvait trouver entre autres du Forest, du Christy, du Kieran Tierney, du Oliver Burke, du Tom Rogic Ou encore du Timothy Weah, mais dans ce pack, vous pouvez surtout trouver un Hudson Edward SF Donc un Hudson Edward 2nd Chituride, et c'est sur lui qu'on s'est attardé aujourd'hui Parce qu'on est tombé dessus, on a eu la chance de le choper Et c'est donc sur lui qu'on s'est attardé aujourd'hui dans cette vidéo Du coup, c'est Hudson Edward 87, vous allez voir sa fiche statistique Et le des équipes dans lesquelles je vais tester Pour répondre à la question habituelle que je pose à chaque début de review A savoir si le joueur est surdominant ou pas Est-ce que le joueur est au-dessus de l'eau ou pas Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est pas du tout le cas Là, je vous le dis, on a juste à faire un joueur qui est quelconque Si vraiment je devais choisir un seul adjectif pour le définir Ce serait vraiment celui-là Parce que Parce que ce joueur, ce Edward, c'est un joueur qui est clairement pas mauvais Mais c'est pas un joueur qui est extraordinaire Pour tout vous dire, je vous avoue même que j'ai été déçu par ce joueur Parce qu'à la vue de ses stats On peut penser, du moins, moi je vous le dis Je pensais clairement que ça allait être un joueur de ouf Parce que là, on a un joueur qui a un gros gabarit Qui a une grosse note en vitesse, une grosse note en dribble Et une grosse note en offensif Donc vraiment, sur le papier, je ne voyais pas de défauts particuliers Mais Ingen, je vous le dis, j'en ai vu pas mal Et on va commencer du coup par celui qui m'a le plus dérangé A savoir sa finition Parce qu'il a un 83 en finition Et ça, je vous le dis, c'est vraiment faible Parce que 83, par exemple C'est la note de Cedric Bakambu en régular C'est la note de Callum Wilson en régular C'est la note de Michi Batshuayi en régular là aussi Donc vraiment, pour un régular, c'est correct Mais pour le coup, là, pour un buteur qui est boosté Et qui a 87 de général, je vous le dis, c'est faible Et pour le coup, ça s'est vraiment ressenti au cours de la review Parce que j'ai été amené à rater beaucoup d'occasions Qui étaient simples et qui devaient finir au fond Vous allez le voir au niveau des clips Je pense que je vous les mettrais À certains moments, je suis au point de pénaut Je suis tout seul et tout Donc ça devrait finir au fond Et ça trouve le moyen de finir en sortie de but Donc vraiment, je vous le dis, au niveau de la finition, c'est vraiment moyen Offensivement, globalement, ça ira assez correct Parce qu'il a un 86 en talent offensif Un 83 en puissance de tir et un 3 en PPF Donc au niveau des appels de balles, c'est bon Le joueur se place bien Il se procure facilement plusieurs occasions Donc vraiment, offensivement, c'est correct Au niveau de la finition, par contre, j'ai vraiment trouvé que c'était moyen Et autre point que j'ai vraiment trouvé moyen chez le joueur Sa technicité Parce que techniquement, c'est vraiment pas bon du tout Là, c'est pas comme avec le Coutroné ou comme avec le Moïskine Où genre, ça manquait juste un peu d'agilité Là, avec ce Edouard 87, on a un joueur qui est tout bonnement dégueulasse techniquement Parce que, en fait, le joueur est super lourd Et du coup, ça fait exactement comme avec le Adriano ou comme avec le Milik C'est-à-dire que là, ce Edouard, c'est un joueur qui prend un temps fou à se rééquilibrer Et du coup, qui perd le ballon quasiment sur chacune des conservations sous pression Et l'a amené à effectuer Du coup, ça fait que techniquement, c'est juste pas possible Du moins, à son niveau de base Peut-être qu'à son niveau max, ce sera différent Parce qu'à son niveau max, donc le niveau 67 pour le coup Il aura un 85 en équilibre Et donc là, peut-être que ce sera différent Mais toujours est-il qu'il faut avoir la foi de le monter Et si on le monte pas, que ce soit au niveau 30, au niveau 35 ou au niveau 40 C'est dégueulasse techniquement Parce qu'entre ces 10 niveaux-là Il y a deux points de différence au niveau de l'équilibre Et au niveau de base, il a un 79 Donc qu'il ait un 79 ou un 81 en équilibre Je vous le dis, c'est pas bon du tout Dans les petits périmels, je vous déconseille très fortement De jouer sur lui, de le servir Parce que derrière, ça sera vraiment très compliqué de faire la différence Avec par exemple une fente de frappe enchaînée Avec un contrôle rapproché Ou même avec un crochet court Ça sera vraiment très compliqué Donc vraiment, avec lui, si vous avez le ballon Je vous conseille d'aller au plus simple A savoir les 1-2 Et si vous voyez qu'il est entouré, qu'il est encerclé Je vous conseille vraiment pas de le servir Parce que derrière, vous avez quasiment la certitude qu'il perdra le ballon Donc vraiment, je vous le dis Allez au plus simple avec lui Et ne tentez pas de faire autre chose Parce que vraiment, après, sinon, ça ne sera pas la peine Mais hormis ses 2 points négatifs Après, il n'y a que des points positifs Je vous ai déjà parlé de son appel offensif Donc de comment il était offensivement Là, je viens de vous parler de sa technique Donc de comment il était techniquement Et donc maintenant, je vais vous parler de son physique Physiquement, il est vraiment très bon Parce qu'il a un 93 en vitesse Un 94 en explosivité Un 82 en contact physique Un 74 en endurance Il va vraiment très très vite Une fois lancé, c'est vraiment très très compliqué de le rattraper D'autant plus qu'il a une grosse taux en contact physique Parce qu'il a un 82 En soi, un 82, ce n'est pas une stat de ouf Mais là, comme on a un joueur qui est grand Comme on a un fer, un joueur qui est grand Puisqu'il fait un mètre 87 La stat est un peu buggée Et du coup, cette stat en contact physique Il faut plutôt la considérer en lui rajoutant un plus 2 Plus 3, voire même un plus 4 Donc il faut plutôt considérer que c'est un 85 ou un 86 Et pour le coup, ça, ça fait qu'à certains moments Il peut être amené à résister contre n'importe quel défenseur Au cours de la review, j'ai été amené à résister Contre les meilleurs défenseurs du jeu Donc genre Piqué, Van Dijk ou Libaly C'est ceux que je cite à chaque fois Mais c'est ceux qu'on croise à toutes les parties Donc forcément, j'ai été amené à jouer contre eux Au cours de cette review Et au cours de cette review Comme je vous l'ai dit, il y a deux secondes Le joueur a été amené à résister Voire même à certains moments à s'imposer Ce ne sera pas tout le temps gagnant plus Il ne va pas tout le temps résister ou s'imposer Mais la plupart du temps, ce ne sera pas mal Il ne sera pas bougé Ce ne sera pas mal Et au domaine, ce ne sera pas mal Les coups de pied arrêtés J'ai vraiment trouvé que ce n'était pas mal sur CPA Parce qu'il a un 77 global Un 76 en coup franc Et un 74 en effet Et pour le coup, comme je vous l'ai dit A deux secondes, c'est vraiment pas mal Parce que ça part vraiment super bien Notamment au niveau des coups francs Au niveau des corners, pour le coup Je n'ai pas trop tenté Mais au niveau des coups francs J'en ai tenté deux, trois Et c'est vraiment super bien parti à chaque fois Donc là, c'est un joueur que je vous recommande Sur coup francs Si vous maniez bien le système de CF de cet opus Vous pouvez prendre ce joueur Pour tirer les différents coups francs Que vous serez amené à avoir Ça partira vraiment super bien à chaque fois Et il y aura vraiment moyen de marquer à chaque fois Donc vraiment, je vous le dis Si vous avez un coup franc Prenez le joueur pour shooter Si vous n'avez pas spécialement mieux dans votre équipe Ça fera largement le taf à chaque fois Et le jeu de tête pour finir Parce que là, on parle d'un joueur qui est grand Et qui a plutôt une bonne stade de la tête Parce qu'il a un 78 en tête Et un 78 en détente De la tête, perso J'ai trouvé que c'était plutôt correct Perso, je ne suis pas un joueur qui centre dans tous les sens Donc je n'ai pas eu des dizaines d'opportunités Pour tester son jeu de tête Mais sur les rares centres que j'ai effectués sur lui Au cours de la review Il était bien placé Et il ne s'est rarement Voir même quasiment Jamais fait bouffer de la tête Par son vis-à-vis Donc vraiment, si vous avez un jeu qui repose sur les centres Vous pouvez compter sur le Edouard pour faire le taf Il y aura moyen de reprendre les différents centres Que vous serez amené à effectuer sur lui Et il y aura moyen du coup de mettre beaucoup de buts de la tête Au niveau du billon Vous avez pu voir que c'était pas mal Et là du coup, on résume vite fait En point positif du coup, sa vitesse Ses appels de balle Sa qualité sur ses PA Son physique Et en point négatif du coup, sa finition Son agilité Et sa technicité Donc là, vous voyez sa note 16 sur 20 Ce Edouard, c'est un joueur vraiment que j'ai trouvé bon Que j'ai trouvé correct Mais que je n'ai pas trouvé extraordinaire Comme je vous l'ai dit au début Donc c'est pour ça que je lui ai mis seulement un 16 sur 20 Parce que, pour conclure Ce Edouard, c'est un joueur que je ne vous recommande pas spécialement Pour une 5 étoiles à jour Je trouve qu'il y a quand même beaucoup mieux Rien que par exemple Le Patrick Coutronnet qu'on avait fait la semaine dernière Je le trouvais plus fort Donc pour le coup, voilà Ce Edouard, ce n'est pas un joueur que je vous recommande à jour Pour une équipe 5 étoiles Mais en revanche, pour une équipe 3 étoiles ou même une 4 étoiles Je pense clairement qu'il pourrait être amené à faire le taf A vraiment rendre de très bons services Donc si vous l'avez chopé N'hésitez pas à le tester malgré tout Parce que ça reste tout de même un bon joueur Qui pourrait être amené à vous rendre de bons services Donc vraiment, n'hésitez pas à le tester Et si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Et sur ce les gars Moi je vous dirai à plus Et à une prochaine fois Soit pour une nouvelle review Soit pour la suite de la carrière Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !